J'ai réussi à convaincre, je pense, facile une trentaine d'électeurs du RN En leur posant, et comme il y a aussi la question, comment on parle aux gens qui votent RN T'as tout le truc de, oh mais regardez ces gens ils ont une vie difficile C'est vrai, il y en a beaucoup qui ont une vie difficile Mais moi pour le coup je veux pas les prendre par la main, je veux pas être misérabiliste avec eux Moi je les regarde droit dans les yeux, je leur dis t'es en train de faire une grosse connerie Non seulement t'es en train de te mettre dans la galère parce que ta vie elle va empirer Mais t'es en train de mettre dans la galère des gens qui sont pas responsables de ta situation Et qui sont en train de galérer Donc non seulement t'es en train de faire une connerie pour toi même Mais en plus t'es en train de faire une connerie pour les autres Et maintenant je vais t'expliquer quelle est l'alternative à tout ça C'est à dire que le véritable problème c'est qu'il y en a qui se goinfre sur ton dos Et sur le dos de ceux à qui tu veux faire du sale Et quand on parle comme ça, en étant très franc, en disant moi je suis pas d'accord avec toi Et je t'en veux parce que t'es en train de, tu vas faire du mal avec ton vote Et bah pour le coup les gens ça les fait réfléchir Et moi c'est comme ça que je parle à un électeur RN Et je pense que c'est comme ça qu'il faut leur parler Et même sur les plateaux de télévision je pense qu'il faut y aller Et il faut dire vous êtes en train de faire une connerie Vous êtes en train de vous faire manipuler par le monsieur Duhamel qui est devant vous Qui passe plus de temps à vous parler d'immigration et d'islam Qu'à parler de vos conditions de travail